Fais les valises, on rentre à Paris. C'est une petite phrase qui a beaucoup d'épaisseur. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Elle montre bien que vraiment l'union de la gauche était largement un mythe. On rentre à Paris. Nous sommes en 80, un an avant la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. On sait que l'union de la gauche n'est plus qu'un lointain souvenir. Et il rappelle en fait un événement qui est arrivé trois ans plus tôt. Replantons le décor. Depuis 1972, socialistes, communistes et radicaux de gauche sont unis derrière le programme commun de gouvernement. En 1977, les communistes veulent un durcissement du programme, mais ils ne s'entendent pas avec les socialistes, notamment au sujet de l'arme nucléaire française. Voilà, en 1977, le candidat socialiste, François Mitterrand, avait dit qu'il ne croyait pas tout à fait à l'autonomie de cette défense et de la force de frappe française. Considérant qu'il n'est pas possible de disposer d'une force nationale suffisante dans le cadre d'un conflit universel capable d'assurer la sécurité de la France, je ne crois en effet qu'à des arrangements, c'est-à-dire que je ne crois pas à l'autonomie totale de défense. À l'époque, on était en pleine été 1977, Georges Marchais était avec son épouse, qui était également une militante communiste, en Corse, et voilà, Georges Marchais raconte. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision, et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 heures, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, « J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris. » Et en effet, il est rentré à Paris, en fait, il devait de toute façon rentrer à Paris, parce qu'il y avait une réunion du parti qui était au début août 1977. Donc il enjolive un peu la situation. Et puis, il y a un second aspect qui, bien sûr, a fait le succès de « Je dis à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris », c'est le côté, comment dire, peu féministe, disons ça comme ça. Il n'était pas question lui-même de faire les valises, mais c'était les femmes qui faisaient la valise. Donc il y a là, pour un leader d'un grand parti de gauche, à l'époque le PC est un grand parti de gauche, il y a là un côté un peu désuet. Une petite phrase qui prête à sourire dont Georges Marchais avait le secret, mais qui, au fond, raconte la fin du programme commun de l'Union de la gauche qui explosa en septembre 1977.